On va continuer ensuite avec un article où on va continuer de parler de parentalité. Salut Christelle, bienvenue. C'est la première fois sur ta chaîne, j'ai vu que... Merci, merci pour ton commentaire. J'ai vu effectivement que tu avais lâché ton follow pendant cette semaine, je crois, quelque chose comme ça. Bienvenue à toi. Ce qu'on va faire là, c'est lire un article de Didier Ouzel. Donc, je lis « psychanalyste ». Alors, je vous mets ça en grand. On va se mettre ça bien. « Psychanalyste, professeur de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à l'université de Caen ». C'était un article qui date, je crois, de la fin des années 90. Ce n'est pas écrit. Bon, là, c'est paru dans la revue Rizzo, mais ça s'appelle « Les axes de la parentalité ». Et c'est vraiment un truc qui a été très, très instructif pour moi, de ce dont je m'en souviens. Donc, voilà, on va parler de manière un peu plus théorique de la question de la parentalité. On va se lire ça. « La notion de parentalité est née dans la deuxième moitié du XXe siècle, à une période de notre histoire qui a vu s'accélérer les mutations en matière de mœurs et de droits concernant la sexualité, la conception des enfants et la structure familiale. » « Beaucoup, beaucoup de changements en très peu de temps. Comme souvent, c'est alors que les traditions s'émoussent que l'on prend conscience de certains problèmes qui étaient jusqu'alors réglés par ces mêmes traditions. » Donc, on est obligé de faire ces périodes de crise. On ne peut plus faire comme avant, mais on est obligé de faire différemment. On est obligé de trouver d'autres choses. « Qu'est-ce qu'être parent ? » Comment le devient-on ? Pas simplement sur le plan biologique, mais sur les plans psychiques et sociaux. C'est intéressant, franchement. L'intro, déjà, ça me met dedans. Je pense que ça doit vous intéresser aussi. On y va. « Jusqu'à une période récente, on devenait parent par la conception charnelle d'un enfant, par la cohabitation sous un même toit, par la désignation officielle selon les lois de la société à laquelle on appartenait. Dans nos sociétés de droit écrit, c'est le code civil qui définit les conditions de ce qu'on appelle la parenté, et qui désigne le ou les parents. De ce que j'ai rappelé plus haut, découlaient trois sortes de parenté. Biologique, domestique, encore appelée possession d'état, et juridique. Donc là, on est sur la question de la parenté. Je suis parent de telle personne. Remarquons qu'il n'était alors nullement question des aspects psychiques de la parenté. C'est précisément pour combler cette lacune que le néologisme parentalité a été introduit par le psychiatre et psychanalyste français Paul-Claude Racamier en 1961. Donc c'est lui qui a amené le terme de parentalité. Paul-Claude Racamier est aussi la personne qui a amené le terme de pervers narcissique. Sachez-le. Cet auteur s'intéressait à une pathologie grave que l'on rencontre heureusement exceptionnellement chez les accouchés et que l'on appelle psychose puerpérale. Je pense que vous devez savoir ce que c'est psychose puerpérale. C'est ce qu'on appelle, il y a aussi une autre appellation plus connue, psychose du postpartum. C'est de ça dont il s'agit, psychose puerpérale. Donc ce qui arrive après l'accouchement, comment il y a une phase pour certaines personnes un peu dépressives et presque de perte du sens des réalités. C'est pour ça qu'on parle de psychose. Racamier, s'inspirant des travaux d'une psychanalyste américaine Bibering, je ne connais pas, a traduit le terme de motherhood par maternalité. En note, il indiquait qu'on pourrait également parler de paternalité et de parentalité. Quelle différence entre maternité et maternalité, parenté et parentalité ? Les premiers termes désignent un état, un lien établi une fois pour toutes de manière, peut-on dire, statique. Quand on dit, c'est ton père, c'est ton père, oui c'est vrai, c'est ton parent, ça on ne peut pas remettre en cause. Il y a un lien biologique, c'est vrai, c'est vrai, c'est pour ça que beaucoup de gens disent, c'est mon père biologique. Soit parce qu'ils ont été abandonnés dans leur enfance, soit parce qu'ils déniquent totalement le rôle de parent dans la manière qu'ont leurs parents d'habiter leur rôle. Les seconds, donc, maternalité et parentalité, c'est un processus, une dynamique, un devenir. On devient parent à travers une évolution personnelle qui peut être émaillée de difficultés psychiques, voire de décompensation plus ou moins sévère. Donc, et ça, les parents en parlent, devenir parent, c'est un chamboulement. C'est, j'irais presque jusqu'à dire, un traumatisme, c'est vraiment un changement radical dans la vie, vraiment un bouleversement psychique. Il y a un avant et un après, c'est ce que racontent beaucoup les parents. C'est essentiellement cela que souligne le néonologisme en question. Pour être parent, il ne suffit pas d'être géniteur ni d'être désigné comme parent, encore faut-il devenir parent. Ce qui suppose un processus psychique qui atteint les profondeurs de la personnalité de chacun. Dans le cadre d'une mission du ministère de l'Emploi et de la Solidarité, j'ai été amené dans les années 90 à préciser cette notion de parentalité avec tout un groupe de recherche qui avait pour tâche d'examiner les conséquences sur les enfants comme sur les parents d'un retrait de l'enfant de son foyer familial. L'examen attentif de cas complexes nous a conduit à distinguer trois axes de la parentalité que nous avons nommé exercices, expériences et pratiques de la parentalité. Ça, c'est très très important. Et en plus, ça fait longtemps que je ne l'ai pas lu, donc j'ai un peu oublié. Je pense que ça va être intéressant, mais j'en ai un bon souvenir de cet article. La définition de ces trois axes avait pour but de clarifier la notion même de parentalité et d'apporter aux équipes chargées de ces problèmes des outils de réflexion pour affiner leur analyse et mieux évaluer les situations qu'elles avaient à traiter. Donc, l'exercice de la parentalité. Qu'est-ce que l'exercice de la parentalité ? Exercice est pris ici dans un sens juridique. Exercice d'un droit. Et dans le droit, il y a la question de l'exercice de la parentalité. C'est quelque chose, on va voir s'il va venir dessus sans doute. L'exercice de l'autorité parentale. Il vient, voilà. Je vais terminer le paragraphe et je vous redis ça. L'exercice de la parentalité correspond à tout ce qui fonde et organise la parentalité. Désignation du parent. Exercice de l'autorité parentale. Droits de filiation. Transmission du nom, etc. C'est tout l'aspect juridique de la parentalité. Et l'exercice de l'autorité parentale, c'est-à-dire que... L'autorité parentale, c'est-à-dire que vous êtes reconnu comme parent. La société vous reconnaît comme parent. Et en tant que parent, vous avez des droits et des devoirs. Et par exemple, vous avez le droit et le devoir, c'est-à-dire d'être informé de ce qui se passe dans la vie de votre enfant. Les choses importantes, voilà. Qu'est-ce qui se passe pour lui à l'école, s'il y a des problèmes de santé, des choses comme ça. Dans les cas de divorce, par exemple, de séparation, il y a cette question-là de qui exerce l'autorité parentale. Parce que... Il y a des situations... En fait, l'exercice de l'autorité parentale, en gros, ça veut dire... On veut inscrire cet enfant à l'école. Il y a besoin de la signature de qui ? Est-ce qu'il y a besoin de la signature des deux parents ? Est-ce qu'il y a besoin de la signature que d'un seul des deux parents ? Il y a des situations où les deux parents ont l'autorité parentale, mais il n'y en a qu'un seul des deux qui l'exerce. Par exemple, quand il y a eu des violences conjugales, puisque souvent il y a eu une interdiction de contact entre les deux parents, les parents ne pouvant pas contacter. C'est compliqué de dire que, même si ça existait déjà, mais de dire que l'autorité parentale va être exercée en commun. Donc, on réserve l'exclusivité de l'autorité parentale à un des deux parents. Souvent, du coup, le parent victime des violences. Donc ça, c'est l'exercice. Mais quand un parent n'a pas l'exercice de l'autorité parentale, on ne lui a pas retiré son autorité parentale, on lui a retiré juste l'exercice. Et donc, il doit néanmoins être informé. Par exemple, votre enfant est inscrit dans telle école, il doit en être informé. Votre enfant a été hospitalisé pour telle raison, voilà, il doit en être informé. Il n'y a pas besoin de son accord, de sa signature. Donc, il ne peut pas dire, non, moi, je ne suis pas d'accord, machin. Le parent peut se passer de son accord, mais il doit l'informer. Voilà, l'exercice de l'autorité parentale. Et il y a des parents, dans les cas extrêmes, par exemple, on parlait de violences conjugales, de féminicides. Dans un cas de féminicides, s'il y a un enfant, le parent ayant tué la mère de l'enfant peut se voir retirer l'autorité parentale. C'est-à-dire qu'il n'a plus aucun droit sur l'enfant. Voilà, revenons à l'article. Je rappelle que le Code civil français définit ainsi l'autorité parentale. Bon, du coup, ça va redire un peu ce que je disais. L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Donc, ce que l'on disait tout à l'heure sur la protection de l'enfant, l'intérêt de l'enfant, c'est le but ultime, on va dire. Elle appartient au père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité. Pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne. Le respect dû à sa personne. On doit un respect à l'enfant. Pourquoi ? Parce que c'est une personne. Vous voyez comment de le définir comme ça, ça permet déjà de parler de quel positionnement est censé avoir un parent vis-à-vis de son enfant. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité. Ça, c'est la loi de 2002 qui est un truc très connu dans le milieu de la protection de l'enfance qui définit un peu la question de la parentalité, de l'intérêt de l'enfant. Et je pense qu'il me semble que, justement, je vais chercher vite fait l'échec de la protection de l'enfance de Maurice Berger. Je tape à peine. Ça date de quand ? Ça date de 2003. Donc, c'est arrivé juste après, quand même. Donc, voilà. La façon dont Maurice Berger remet en cause un peu le milieu de la protection d'enfance, c'est quelque chose qui, maintenant, est pris en compte, dans la loi en tout cas, depuis une vingtaine d'années. Donc, je pense que les choses sont un peu différentes que ce qui était évoqué dans la vidéo. Quelqu'un disait, oui, on garde le lien par enfant à tout prix avec des parents qui sont toxiques. C'est le problème de, voilà, la protection de l'enfance ne protège pas les enfants à cause de ça. Je ne suis pas sûr que ce soit si vrai que ça. Que ce soit aussi répandu qu'on en a l'impression. Toute société a un système de parenté qui organise les relations entre les sexes et les générations et qui donne à chacun des droits et des devoirs. C'est un psychanaliste. Quand il dit, voilà, l'organisation des relations entre les sexes et les générations, il faut entendre complexe de deep. C'est ça qu'il entend. Dans toute société, il y a un complexe de deep qui peut prendre des formes différentes en fonction de la société, mais qui va organiser la différence des générations et la différence des sexes. Je rappelle aussi qu'il s'agit d'un domaine du droit qui est en pleine et constante évolution. L'exercice de la parentalité ne régule pas seulement les échéances sociaux, il a un rôle à jouer dans la construction de la personnalité de chacun et dans l'équilibre interne de chaque psychisme. Aussi, devons-nous en être vigilants pour ne pas oublier cette dimension de la parentalité, quelle que soit l'urgence d'une situation ? Donc, si vous travaillez avec des parents, toi, ça doit te parler, stop grossophobie, voilà, il faut avoir en tête quel est leur exercice de la parentalité. Et moi, je suis toujours, moi, je suis vraiment pris là-dedans parce que je reçois des parents qui viennent de passer devant un juge aux affaires familiales ou qui a décidé de, qu'est-ce qu'il en est de l'exercice de l'autorité parentale. Il importe de ne jamais transgresser les lois qui régissent cet exercice de la parentalité. Ça, c'est vraiment important parce que c'est le risque quand vous êtes travailleur social et que vous travaillez avec des parents de, parce que les parents, quand ils ont affaire à des services sociaux, c'est qu'après eux, on a repéré une défaillance ou quelque chose, il y a quelque chose qui ne va pas. Et le risque, c'est de vouloir infantiliser le parent, de vouloir faire à la place du parent, ça reste un adulte qui a des droits et des devoirs vis-à-vis de l'enfant. Seule une décision de justice peut, en droit français, décider du retrait d'un enfant de son foyer. Aussi faut-il mettre en garde les équipes médico-sociales sur le danger d'instrumentaliser la justice en faisant avaliser après coup une mesure de retrait qui aurait précédé un signalement judiciaire. En faisant avaliser après coup une mesure de retrait qui aurait précédé un signalement judiciaire. On passe au deuxième axe de la parentalité qui est l'expérience de la parentalité. Il s'agit de l'expérience subjective impliquée dans l'état de parent et dans les fonctions qui en découlent. Donc vous voyez comment on sort de juste, voilà, j'ai mis au monde un enfant, c'est mon enfant, je suis parent biologique, je suis géniteur, je suis génitrice. Il y a des droits et des devoirs au regard de la justice. Il y a l'exercice de la parentalité. Il y a l'expérience subjective qu'on fait de sa parentalité. Et vous voyez, quand on le pense sous cet angle-là, sous ces angles-là, ces trois axes, on sort de ce que racontait, alors c'est marrant, il y a toujours des liens à faire alors que ce n'était pas forcément volontaire, mais ce que racontait la charologie quand elle dit, mais c'est ton père, tu dois l'aimer, c'est ton père. De quel père on parle ? Quel est ce père exactement ? Quel est son exercice de sa parentalité ? Quelle est son expérience de sa parentalité ? Quelle est sa pratique de sa parentalité ? Eh bien, on va détailler tout ça, pas sur le cas de Carolina, mais sur qu'est-ce que ça veut dire que tout ça. Donc, l'espérance subjective impliquée dans l'état de parent et dans les fonctions qui en découlent. En fait, plutôt que d'état, mieux vaut parler de processus. C'est d'ailleurs le terme retenu pour décrire l'évolution de tout individu, homme ou femme, qui devient parent. C'est un processus. Il y a un processus de parentification. On a montré depuis une cinquantaine d'années chez la femme, depuis une vingtaine d'années chez l'homme, que pour être parent, il ne suffisait pas d'être biologiquement le génitaire de l'enfant, qu'il ne suffisait pas non plus d'être désigné comme parent. Et merci pour ton follow. Facteur chance. On a tous besoin d'un facteur chance. Oui, stop grossophobie est parmi nous et ça fait plaisir. Et donc, salut à toi, facteur chance. Donc, on est en train de lire un article sur les trois axes de la parentalité. On a lu le premier qui est l'exercice. Là, on est en train de découvrir ce que c'est que l'expérience de la parentalité. Il reste encore à devenir parent dans sa propre personnalité et dans son fonctionnement psychique. C'est un peu bizarre pour moi de lire ça parce que, encore une fois, mon frère va devenir parent. Donc, je me dis, putain, il va passer par ces étapes-là. C'est particulier. Or, ce devenir parent suppose un long processus d'évolution et de transformation psychique qui a été comparé à une crise d'identité. C'est un bouleversement. C'est une crise vraiment profonde de son identité que de devenir parent. C'est-à-dire que chaque parent doit retrouver une nouvelle place. C'est peut-être pas clair quand je lis et quand je ne lis pas. Là, je retourne à la lecture. C'est-à-dire que chaque parent doit retrouver une nouvelle place dans la constellation familiale. Un nouveau rôle. C'est-à-dire que, voilà, on va prendre un exemple perso. Mon frère va devenir père. Mon frère, c'est mon petit frère. Pour moi, c'est mon petit frère. Pour ma mère, c'est son fils. Il va acquérir un nouveau statut et forcément, ça va un peu changer sa place dans la famille. Il va devenir le parent de son enfant. Quels autres thèmes traites-tu en stream ? En gros, les thèmes, c'est la psycho. On parle de psycho, mais comme je disais, on fait, et là, on vient de faire un react sur une vidéo de la carologie autour des violences intrafamiliales. Donc, en ce moment, on suit beaucoup sa série de vidéos là-dessus. Donc, on est beaucoup sur les violences intrafamiliales. Avant ça, on a parlé notamment de... Comment ça s'appelle ? De violences conjugales, mais aussi de placement des enfants et de comment fonctionne la protection de l'enfance. Donc, moi, je travaille auprès de familles. C'est un peu ma spécialité, on va dire. Donc, c'est vrai que c'est un sujet qui revient beaucoup, mais on parle de psycho globalement. On a aussi parlé de, par exemple, on avait react à une vidéo de psychologues qui parlait de... Comment est vécu... Comment accompagner en tant que psychologue les enfants dans le déconfinement. Donc, c'était une vidéo un peu ancienne. Ces enfants qui, parfois, se sont réfugiés dans les jeux vidéo pendant le confinement. Et quel est le rôle du psychologue d'accompagnement au moment du déconfinement pour des enfants qui sont déjà suivis par un psy. Donc, voilà. On parle de sujets psy divers et variés. J'ai eu une émission en plateau où j'interviewais une réalisatrice et son amie qui avait filmé son amie qui allait être atteinte de schizophrénie et qui l'avait suivie dans son parcours personnel. Ce n'était pas un film que sur la schizophrénie mais qui abordait notamment ce sujet-là. Voilà. Donc, on parle de sujets psy. Donc, voilà. Quand on devient parent, on a une autre place dans sa famille. J'ajoute que l'expérience de la parentalité se retrouve au-delà des relations de chacun avec ses propres enfants. Chaque fois que nous avons à nous occuper d'enfants et même d'adolescents, nous sommes sollicités dans notre parentalité et confrontés à une certaine expérience de la parentalité. C'est vrai. Moi, en tant que professionnel qui ne suis pas moi-même parent, on est obligé de développer des compétences parentales et d'aller puiser dans des compétences parentales quand on doit accompagner des parents, quand on a affaire à des enfants, y compris quand c'est les enfants des autres. Il y a, dans les milieux professionnels, une tendance à dénier toute expérience de la parentalité sous le prétexte qu'une attitude de pur professionnel est la seule qui convienne. Voilà. Je vais faire des liens. Pour les gens qui étaient là la semaine dernière, peut-être que ça va vous parler, ça va vous intéresser. Parce que, voilà, Facteur Chance, tu parlais de qu'est-ce que, de, qu'est-ce que, de, voilà, de quel thème on traite sur ce stream. La semaine dernière, voilà, là, on lit un article, voilà, psycho. La semaine dernière, c'était un article d'une psychanalyste qui analysait Harry Potter. Et c'était marrant parce que c'était vraiment il y a, c'était vraiment un article d'il y a 20 ans et qui, qui du coup, expliquait un peu ce que c'est Harry Potter parce que c'était dans un moment où ce n'était pas encore le rat de marée que c'est aujourd'hui. Et donc, qui se basait sur Sandor Ferenczi qui est un psychanalyste, un disciple de Freud, etc. Et il y a, en gros, souvent, comme on les décrit, c'est que Freud, lui, il est dans cette attitude qu'on connaît généralement des psychanalystes d'être, voilà, en retrait, très froid, qui va peut-être interpréter de temps en temps, mais voilà, une relation très distante avec son patient. Là où Ferenczi prenait une technique qu'il appelait le tact qui est le fait de pouvoir être un peu chaleureux dans son rapport au patient. Et donc, par exemple, un patient qui pleure, tu peux le prendre dans tes bras. Tu peux faire un câlin à ton patient. Ça n'existe pas, c'est Freud, ça. Et on retrouve un peu cette même dichotomie dans ce que décrit Didier Ouzel. Une tendance chez les professionnels à dénier toute expérience de la parentalité sous le prétexte qu'une attitude de pur professionnel est la seule qui convienne. What the fuck ? Qu'est-ce qui te perturbe cette grossophobie ? Je pense important de réagir contre cette tendance de façon à reconnaître que nous sommes mobilisés en profondeur dans nos fibres parentales, mais que nous avons à en prendre conscience et à élaborer cette expérience de façon à ne pas confondre nos rôles professionnels avec des rôles parentaux. Je ne suis pas d'accord, ce ne sont pas les enseignements que j'ai reçus, mais on peut en discuter. Avec l'idée de cette conclusion-là, c'est non pas que tu es parent, effectivement, tu es là en tant que professionnel, mais en tant que professionnel, tu vas auprès d'enfants, d'adolescents, tu vas être amené à, par exemple, un parent qui arrive très bien à faire la loi, à dire non, maintenant, c'est comme ça que ça se passe, c'est comme ça que ça se passe. Eh bien, je ne sais pas, là, j'ai dit ça, j'ai pensé à un ami à moi qui est animateur et où tu vois, quand il fait l'autorité, il y a un moment où il fait l'autorité. là où c'est quelqu'un qui est souvent dans la joie de vie et machin, très cool et tout, il y a un moment où, non, ce n'est pas comme si, c'est comme ça. Attention. Et voilà, ce n'est pas un parent lui-même, mais comment ça va ? C'est ce que tu as dit tout à l'heure qu'on va mobiliser ses skills de parent, même si on est pro. Oui, ce qui ne veut pas dire que tu es le parent, ça veut dire que tu vas employer ça dans ton cadre professionnel. En restant, voilà, je relis la dernière phrase, nous avons à prendre conscience et à élaborer cette expérience de façon à ne pas confondre nos rôles professionnels avec des rôles parentaux. Oui, il faut faire le distinguo, ça ne veut pas dire que tu es parent de l'enfant, mais que tu vas être amené parce que tu es un adulte et tu es face à un enfant, tu vas être amené à mobiliser aussi tes compétences de parent. Par exemple, pour donner un exemple très simple, nous, dans mon travail, on reçoit des parents, voilà, le père et la mère sont séparés, parfois, c'est avec un enfant en bas âge, comme je disais, voilà, quand l'enfant arrive, ça exacerbe les problèmes du couple, donc parfois, ça amène à des séparations, parfois, la séparation a lieu avant, mais bon, chacun a son histoire et parfois, on a des parents qui ne savent pas changer un enfant, changer une couche. Eh bien, on peut être amené à montrer aux parents, voilà, comment, et là, tu vas forcément mobiliser des compétences qui sont des compétences de parents. Je ne sais pas si c'est clair si je le dis comme ça. Le sujet de la parentalité ne me parle pas trop, mais au plaisir de revenir ici une prochaine fois. Mais avec plaisir, il n'y a pas de souci. à la prochaine facteur chance. Il y a une certaine transversalité de ses compétences, en fait. Oui, parce que là, on parle dans le cadre professionnel parce que c'est lui, c'est un peu le public qui vise, mais c'est vrai comme si aussi, si tu gardes l'enfant de ton ami, tu vas être dans un rôle parental vis-à-vis de cet enfant aussi. Mais bon, comme tu n'es pas dans un cadre professionnel, la question se pose différemment. Tu n'as pas à faire cette distinction entre rôle professionnel et rôle parental. Justement, ne pas déborder de ton cadre professionnel. La pratique de la parentalité. Donc, le troisième axe de la parentalité après l'exercice, après l'expérience, il y a la pratique elle-même de la parentalité. Il s'agit là des aspects les plus objectifs des fonctions parentales, ceux qui correspondent à ce que l'on appelle traditionnellement les soins maternels et qu'il vaudrait mieux appeler les soins parentaux. Je pense inutile de m'étendre sur ce thème bien connu de tous après les nombreux travaux qui ont mis en évidence la dépendance du petit d'homme, donc de l'enfant, pour son développement psychique à l'égard des soins qui lui sont prodigués par son entourage. Le terme de soins désigne ici non seulement les soins physiques, donc alimentation, vêture, protection physique, propreté, soins médicaux, éventuels, etc. Mais aussi les soins psychiques, c'est-à-dire la qualité de la présence auprès de l'enfant. Et là, ça renvoie à un autre bouquin qu'on a lu ici qui parlait de, là aussi, la question de la parentalité, de comment être parent, comment gérer la question des écrans en tant que parent vis-à-vis des enfants. ce qui était rappelé, c'était que, en fait, l'écran, donc le smartphone, le téléphone portable, etc., la télévision était un peu mise à part parce que c'était vraiment les écrans interactifs. Eh bien, la question, c'est est-ce que l'écran va servir le lien, est-ce que c'est un objet de médiation dans le lien, est-ce que c'est un outil de la relation entre le parent et l'enfant ou est-ce que c'est un moyen d'éviter la relation parent-enfant ? Eh bien, là, c'est ça, la qualité de la présence. Est-ce que le parent est présent aussi ? Ou est-ce que, voilà, il est présent physiquement mais, en fait, il est sur son téléphone ou il est ailleurs dans sa tête ? Toutes ces questions-là. Donc, la qualité de la présence auprès de l'enfant, de la relation avec lui, de la communication que chaque parent établit avec lui. Il faut sans cesse rappeler cette évidence qu'un enfant, privé en quantité et en qualité de bons soins parentaux, est en danger de développer de graves troubles de la personnalité et de sévères déficits affectifs et cognitifs. Et ça, ça va avec pas que, mais aussi ce qu'on disait sur les personnes narcissiques, comment on devient, comment on développe une structure narcissique. Ça parle de ça, de quelle a été l'éducation qui a été donnée. La parentalité partielle, je ne me souviens pas de ce qu'il dit là-dessus. Voyons voir. Après ces rappels, je voudrais proposer quelques réflexions sur la notion de parentalité partielle que nous avons esquissée dans notre rapport et qui trouve un champ d'application dans toute situation de précarité. Alors, pour rappel, cet article paraît là dans la revue Rizome et dont le thème, c'est de l'exil à précarité contemporaine. Donc, c'est la thématique et c'est notamment pour ça qu'il axe là-dessus. Dans le développement psychique de l'enfant, l'acquisition d'une certaine forme de stabilité est essentielle. En effet, c'est grâce à cette stabilité que l'enfant peut se construire une identité personnelle, c'est-à-dire se reconnaître semblable à lui-même à travers le temps et les diverses circonstances de son existence. Se reconnaître à lui-même à travers le temps, la question de l'identité. Derrière la question d'identité, il faut entendre la question du narcissisme. C'est ça dont il parle. Il y a besoin de cette stabilité-là et donc la construction de personnalités narcissiques, c'est notamment quand il n'y a pas cette stabilité dans l'éducation de l'enfant, dans le développement de l'enfant. C'est aussi grâce à cette stabilité qu'il peut se sentir en sécurité. Il peut compter sur son entourage, en particulier sur ses parents qui lui assurent des conditions de vie organisées et prévisibles. Il se trouve en outre que l'expérience de la stabilité dans les relations extérieures sert d'appui et de référence à la conquête de la stabilité intérieure. C'est à ce titre que les liens de l'enfant avec ses parents sont pour lui particulièrement structurants. Évidemment, il est hautement souhaitable que ces liens soient de qualité. Mais même quand ils sont loin d'atteindre la qualité souhaitée, ils sont investis par l'enfant comme une référence qui lui permet de se repérer dans son expérience existentielle et qui constitue la base de la construction de la personnalité. Il redit un peu la même chose. N'hésitez pas à dire s'il y a besoin de clarifier. Il redit qu'il y a besoin de stabilité, etc. Il y a besoin que l'enfant soit investi. On est étonné en clinique pédopsychiatrique de constater la force de l'attachement d'un enfant à des parents avec lesquels il a très peu vécu et avec lesquels souvent il a eu des expériences qui, de l'extérieur, sont jugées plutôt négatives. C'est ce qu'on voit effectivement aussi nous. Alors moi, ce que je vois dans mon travail, c'est des parents qui ont assez peu vu un enfant en bas âge et qui disent « je ne sais pas ce qu'il va me reconnaître, peut-être que ça va prendre du temps, etc. » Ça angoisse beaucoup les retrouvailles et où on voit peut-être pas dès la première fois mais peut-être oui, on voit que quand même il y a quelque chose qui est resté de ces peu de fois où ils se sont vus il y a un an, il y a deux ans et où ça va être un peu plus facile pour ces parents-là d'entrer en lien avec cet enfant que si c'était des totales inconnues. On voit qu'il est resté quelques traces de la relation par enfant. Alors je rappelle que moi je parle de parents où il n'y a pas eu cette expérience négative, il n'y a pas eu de violence sur les enfants pour la plupart, pour 99,9%. Il est évidemment indispensable de protéger l'enfant contre des dangers qui peuvent venir de son milieu familial et notamment de ses parents. Mais même dans ces cas, il peut être préférable pour l'enfant que les choses soient aménagées de sorte qu'il puisse maintenir un lien avec ses parents et que ceux-ci puissent exercer une partie des fonctions parentales plutôt que de séparer définitivement sans espoir de retour l'enfant de ses parents. On va voir comment il développe. Là, c'était un peu ce qui était décrit par la personne dans la vidéo de la carologie qui est dû dire maintenir le lien après à tout prix. À tout prix, non. Le prix qui est inacceptable, c'est l'intérêt supérieur de l'enfant. Donc, à partir du moment où on considère que ça va contre l'intérêt d'être en lien, juste d'être en contact avec le parent, oui, effectivement, là, les institutions ont pour responsabilité de rompre le lien. C'est des choses qui, par contre, ce qui est vrai, c'est que c'est assez rare d'avoir un lien qui est rompu totalement. Nous, ça nous arrive dans mon travail de dire, on arrête les visites. Ce n'est pas très fréquent, mais ça arrive quand on estime que c'est mauvais pour le parent. Le truc, c'est qu'ensuite, les parents retournent devant le juge et le juge, pour dire, je retire totalement l'autorité parentale et donc, ce parent-là n'a plus aucun droit sur cet enfant, il faut qu'il y ait quelque chose de grave. Donc, quand nous, professionnels, on repère qu'un parent peut être nocif pour son enfant, pour le juge, ça ne va pas être suffisant. En tout cas, c'est ce que moi, je comprends du fonctionnement judiciaire pour retirer. Il faudrait presque laisser les choses aller jusqu'à quelque chose de dramatique qui va faire que dire, ah oui, on retire l'autorité parentale à ce parent-là. Et donc, ça, ça crée un truc où des parents qui n'ont pas la garde, donc ne peuvent pas ou plus être maltraitants vis-à-vis de l'enfant, donc il n'y a pas de danger pour l'enfant direct. Donc, la protection de l'enfance ne va pas tellement se saisir et en même temps, on ne peut pas dire que tout se passe bien et laisser librement la relation parent-enfant se renouer. C'est quelque chose d'assez compliqué. Dans le rapport que nous avons rédigé, nous avons appelé parentalité partielle la part des aspects de parentalité que les parents peuvent continuer à assumer même quand leur enfant leur est retiré et même s'ils souffrent de désordre psychique sévère ou s'ils font l'objet de condamnations pour des fautes graves. Ce qu'il dit, c'est ultra important. J'avais oublié cette notion de parentalité partielle. C'est une question qui est souvent évoquée sur la question des troubles psychiques. Par exemple, il y a des troubles psychiques qui peuvent amener un parent à être nocif pour son enfant. Et on parle toujours d'une part malade et d'une part saine chez le parent. la part malade qui est due du coup à la maladie qui va être nocive pour le parent. Mais ensuite, souvent, il y a chez les professionnels l'envie d'aller mobiliser cette part saine chez lui. Donc, un peu cette question de la parentalité partielle de dans quelle mesure il peut rester le parent de cet enfant. je pense à une mère en particulier qui était schizophrène où on n'a pas forcément réfléchi en termes de part saine ou de parentalité partielle, etc. Mais jusqu'où ce parent peut être parent ? Quels sont les limites à l'exercice de sa parentalité ? Est-ce qu'on estime qu'il peut avoir une garde complète, garde alternée ou est-ce qu'il peut être en droit de visite et d'hébergement ? Est-ce qu'on estime qu'il peut héberger son enfant ou est-ce qu'on estime qu'il vaut mieux qu'il ait un droit de visite simple ? C'est-à-dire, il se voit peut-être à la journée ou alors peut-être de trois heures, etc. mais qu'il n'y a pas d'hébergement. L'enfant ne dort pas chez lui. Un peu toutes ces questions-là. Ou est-ce qu'on estime qu'il ne peut pas voir son enfant seul ? Même sans réfléchir en termes de parentalité partielle, c'est un peu ces questions-là qu'on se pose nous dans notre équipe. L'aspect partiel peut correspondre à un découpage temporel. Les parents, il va là-dessus, les parents exercent l'ensemble de leurs fonctions mais pendant des plages très limitées, c'est-à-dire qu'ils sont pleinement parents mais juste sur un week-end par exemple. Il peut aussi correspondre à un découpage des dimensions de parentalité telles que nous les avons définies. Un parent, par exemple, peut détenir l'exercice de la parentalité sans pouvoir être en mesure de répondre à la pratique. C'est le cas chaque fois qu'une suppléance parentale est mise en place mais que le parent conserve l'autorité parentale. Par exemple, nous, on organise des droits de visite où les parents n'ont pas une pratique de la parentalité. D'ailleurs, ils s'en pleinent. Ils disent mais je ne vois mon enfant que deux heures deux fois dans le mois. C'est très peu dans sa vie. Je le vois très peu, etc. La pratique de la parentalité est très limitée. Mais par contre, ils ont toujours l'exercice, ils ont toujours des droits et c'est pour ça qu'ils viennent dans nos locaux. C'est qu'ils ont des droits de parent. Ils sont reconnus étant le parent de cet enfant. Dans chaque situation, il faut apprécier au mieux quel est le découpage possible et quel sera le plus favorable à l'enfant. La tâche des parents ne peut pas être d'assurer tous les besoins de leurs enfants par eux-mêmes. Il leur incombe de savoir déléguer à des personnes adéquates et compétentes certaines de ces tâches et par là de les faire participer aux dimensions de la parentalité. Trouver une bonne assistante maternelle ou une bonne crèche pour son bébé fait partie de cette délégation de tâches. Donc, à chaque fois, c'est assez précis ce dont il parle. On n'est pas tout pour son enfant. Il y a un moment où on doit faire intervenir des tiers. Pour X raisons, on doit faire intervenir des tiers. Et son rôle de parent, c'est de vérifier que ces tiers sont bons, sains pour son enfant. On rencontre des parents qui, de manière répétée, se révèlent incapables de s'acquitter de cela. Trouver une bonne école, des activités de loisirs. Donc, la question de la séparation derrière. La question de loisirs formatrices, pardon, des activités de loisirs formatrices, des lieux de vacances sûres, etc., pour son enfant, relève aussi de cette délégation des tâches parentales. Il en est de même pour les soins prodiqués à l'enfant. Il y aurait beaucoup à dire sur le choix des médecins, des thérapeutes, des institutions, des méthodes thérapeutiques par les parents pour autant que choix il y a. C'est à partir du moment où il y a un choix parce que parfois les parents n'ont pas le choix. Mais qu'en est-il lorsque les parents sont en grande difficulté pour assumer leur responsabilité à l'égard de leurs enfants ? Chaque fois que, dans une situation donnée, on peut conclure après une analyse minutieuse qu'il y a chez l'un ou l'autre parent un attachement sincère à l'enfant, cela légitime les rencontres avec lui. Je vais relire pour être sûr d'avoir compris. Chaque fois que, dans une situation donnée, on peut conclure après une analyse minutieuse en collègue, s'il y a un attachement sincère, il faut qu'il y ait des rencontres. Je pense que ce qu'il va dire c'est à quel degré, quel cadre pour ces rencontres. Il me paraît essentiel de ne pas faire obstacle à la part de parentalité que le dit parent peut exercer et tout au contraire de favoriser l'exercice de cette parentalité partielle en mettant en œuvre autant que nécessaire les médiations qui permettront cet exercice en toute sécurité pour l'enfant. Donc, d'avoir un cadre qui quand même sécurise l'enfant. On sait que les ruptures totales avec les parents, même si ceux-ci sont dans l'incapacité d'exercer la plupart des tâches parentales, peuvent comporter le risque de décompensation tardive de l'enfant qu'on a voulu protéger de ses parents stigmatisés dans leur pathologie ou dans leur conduite déviante. Donc, de rompre totalement le lien parent-enfant, même quand le parent est nocif, à condition que le parent ait un attachement sincère à son enfant, ça risque de faire plus de mal de rompre totalement les liens. Quand on dit rompre totalement les liens, ce n'est pas que l'enfant décide de rompre, c'est que les institutions décident cette rupture totale. Ça va avoir des défaits plus dévastateurs pour l'enfant que d'aménager des cadres dans lesquels, en sécurité pour l'enfant, dans sa sécurité physique et affective, il peut rencontrer son parent. Tout se passe comme si, voulant protéger l'enfant des aspects les plus pathologiques de ses parents, on risquait de le priver de la possibilité de s'identifier à ses aspects les plus sains. Vous voyez, ce que je disais, la part saine, la part malade. Et alors, paradoxalement, de l'obliger à s'identifier à ses aspects les plus malades. Tout se passe comme si, en disant, ton parent est malade, donc on le retire de ta vie, il ne peut pas s'identifier à cette part de son parent qui n'est pas malade, cette part qui, effectivement, sincèrement, est attachée à lui. Et il ne peut s'identifier qu'à ton parent est malade. Il n'y a que ça qui reste. Donc, comment se construire là-dedans et effectivement, quels effets ça a dans le développement d'un enfant ? C'est sans doute ce qui explique des décompensations paradoxales et souvent tardives observées chez des enfants pour lesquels on avait cru les meilleures conditions. On avait cru créer les meilleures conditions de développement dans des milieux institutionnels ou familiaux substitutifs. Pardon, excusez-moi. Bien souvent, l'exercice d'une parentalité partielle nécessite des aménagements plus ou moins complexes qui permettent de médiatiser les rencontres entre parents et enfants et d'apporter aux parents en souffrance la fonction contenante pour eux-mêmes qui leur permet d'être suffisamment à l'écoute de l'enfant. On peut aménager des choses qui permettent aux parents de rester parents, c'est-à-dire de continuer d'investir leur rôle de parent, d'investir leur parentalité. Maintenant, la question de la précarité qui est la thématique de la revue. Parentalité et précarité. Il est clair que la précarité sous toutes ses formes rend les tâches des parents plus difficiles et plus aléatoires. Sous bénéfice d'inventaire, il me semble que deux facteurs principaux peuvent alors fragiliser la parentalité. Le premier est lié aux ruptures qui souvent précèdent la survenue d'une situation de précarité. Par exemple, on perd le boulot, on se sépare de l'autre parent, on tombe, je vais dire, dans une situation plus difficile, plus précaire et ça complique la façon dont on va être parent. Ça rend plus difficile le rôle de parent. Le second, donc le second facteur, c'est le problème de la légitimité des parents ou du sentiment de légitimité qui est le leur. On connaît les effets pathogènes possibles des ruptures dans la continuité de la vie d'un enfant. Certes, aucun enfant ne connaît une stabilité parfaite de son entourage et de ses relations. Par exemple, là je pense à, vous savez, ces enfants qui ont connu beaucoup de déménagements dans leur vie. Il y a une instabilité comme ça et qu'est-ce que ça développe sur des relations sociales ? Il est d'ailleurs nécessaire que progressivement ils puissent s'adapter à des situations et à des interlocuteurs variés pour sortir d'une dépendance trop absolue à l'égard des personnages parentaux, dépendance qui pourrait devenir aliénante. Donc attention à ce que l'enfant ne soit pas trop dépendant du parent. Mais toute la question est de savoir si la discontinuité qu'elle entraîne peut être gérée par l'enfant de sorte qu'il maintienne à l'intérieur de lui ce que le psychanalyste Donald Ward Winnicott avait appelé un sentiment continu d'exister. Donc est-ce que quand l'enfant est en relation avec son parent, est-ce qu'il arrive à être toujours lui ? Je repense au moment où Carolina disait voilà, moi Carolina Gonzales, voilà, est-ce qu'il arrive à maintenir son sentiment continu d'exister ? Est-ce qu'il arrive à maintenir son sentiment d'identité ? Ou est-ce qu'au contraire le parent peut-être dans sa pathologie ou dans sa violence va complètement désorganiser l'enfant va complètement le fondre dans le moule qu'il a créé pour lui en faire à nouveau le captiver le capturer le capter en faire à nouveau une pièce rapportée. Je ne sais plus comment elle l'expliquait Carolina voilà, moi je dis pièce rapportée comme s'il n'est qu'une part du parent et qui n'est pas sa propre personne. On rappelle le respect dû à sa personne c'est dans la définition de l'autorité parentale. J'ai tout à fait perdu ma souris. Merci. Certaines ruptures sont trop précoces ou trop brutales, imprévisibles, non préparées pour que l'enfant puisse y faire face par des moyens psychiques. Donc se demander quelles sont les capacités de l'enfant avant de décider est-ce qu'on décide qu'il faut rompre et nous c'est les questions qu'on se pose quand on décide de suspendre ou pas les visites c'est où est l'intérêt de l'enfant là ? Est-ce que ça lui fait trop de mal ? Oui ? Alors on arrête. Est-ce que c'est pas le cas ? Non, quand même il investit son parent et il y a quelque chose qui s'y passe dans ses visites. D'accord. Donc comment on fait pour que ça continue de s'y passer mais qu'il n'empêche on ne rentre pas dans une logique qui est toxique pour l'enfant. Il risque alors de s'établir dans son monde intérieur une ou des discontinuités qui seront difficilement réparables et qui peuvent être source de souffrance et de désordre psychique. Or, les situations de précarité familiale s'accompagnent souvent de telles ruptures. Donc vous voyez comment la vie sociale, quel impact ça va avoir sur la vie psychique au sein des familles. Rupture due à des séparations entre parents et enfants mais aussi rupture due au changement d'habitat parfois de pays, de langues, de cultures, de religions. Il est évident, il ne parle pas de ça mais voilà, la perte d'un boulot. Qu'est-ce qui se passe ? Il est une extension du parent. Voilà, c'est ça. Moi je dis pièce rapportée comme si c'était une extension du parent. Donc la perte du boulot et de comment le parent peut se sentir dévalorisé parce que Macron lui dit ouais, vous êtes des chômeurs, vous êtes des feignasses, machin, et comment ça peut rendre beaucoup plus compliqué son rôle de parent comme certains peuvent devenir violents aussi dans ces contextes-là. Donc, ce qu'on disait, où est-ce qu'on en était ? Voilà. Il est évidemment très important d'évaluer l'impact de ces ruptures et surtout d'éviter d'en créer de nouvelles. Il faut pour cela prendre conscience que des cercles vicieux tendent inévitablement à s'installer si on ne fait pas ce travail psychique de prise de conscience et d'élaboration. L'enfant qui a connu des séparations multiples tend inconsciemment à se comporter de sorte qu'il se fasse rejeter des adultes dont il dépend. Donc là, toute la question de la problématique abandonnique. Voilà. Quand on a été abandonné et que ça nous a profondément marqué, on a tendance à abandonner avant de se faire abandonner. Et donc, pour ça, à se rendre insupportable aux yeux de l'autre. tout se passe comme s'il s'organisait dans son inconscient un fantasme selon lequel dès qu'il s'attache à quelqu'un ou que quelqu'un s'attache à lui, une rupture doit s'en suivre. Vous voyez ? C'est là qu'est l'abandonnisme. Il faut en prendre conscience et aider l'enfant à prendre conscience pour que ses cercles vicieux se rompent. Je vais reparler d'un parent dont j'ai parlé la semaine dernière, mais voilà. Parent qui lui-même a connu des questions d'abandon dans son enfance et la structure abandonnique est une structure narcissique. C'est pour ça que vous allez retrouver les mêmes mécanismes que ce qu'on décrivait par rapport à la violence. Vous voyez ? Quand vous avez subi de la violence, il y a des chances que vous reproduisez la violence vous-même en tant que parent. Mais pareil, vous avez subi l'abandon, il y a des chances que vous-même vous reproduisez l'abandon en tant que parent. Et c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que nous, notre rôle c'est d'éviter absolument à ce que ça arrive, mais c'est arrivé. Il y a un moment où ce parent est parti en voyage à l'étranger pour X raisons. Je crois qu'il est rentré dans sa famille. Il est revenu et il ne nous a plus donné de nouvelles. Donc, il a reproduit l'abandon qui avait déjà eu lieu. Il avait déjà été sans contact avec sa fille pendant des années. Et donc, voilà. Comment l'attachement, parce qu'il était attaché à sa fille. Je ne sais pas ce qu'ils sont devenus. C'est quelqu'un qui était attaché à sa fille. Je n'en doute pas une seconde. Mais voilà, l'attachement s'ensuit une rupture. Il y a quelque chose en fonctionnement où c'est la logique. c'est la suite logique. Donc, il faut en prendre conscience et aider l'enfant à en prendre conscience. Donc, voilà. Notre rôle par rapport à cet enfant, c'est de veiller à ce qu'il trouve du sens dans ce qui vient de se passer dans sa relation par enfant. Et parfois, on dit aux enfants qu'on ne sait pas. Parfois, là, voilà. Par exemple, à ce moment-là, on n'avait plus de nouvelles du parent et on ne savait pas pourquoi on n'avait plus de nouvelles de lui. L'autre facteur que j'ai cité est lié à la légitimité ou au sentiment de légitimité des parents. Nul ne peut exercer des fonctions parentales s'il ne se sent légitimé à le faire et reconnu dans ses fonctions par la société dans laquelle il les exerce. Donc, voilà. D'où l'importance du premier point qui est l'exercice de la parentalité, c'est-à-dire quel rôle nous est reconnu par la société au niveau vraiment légal. Les recherches anthropologiques, donc Godelier en 2004, montrent, je crois que c'était aussi Maurice, Godelier, montrent l'extrême variété des configurations parentales selon les cultures. Ce n'est pas toujours les parents biologiques qui sont dépositaires de l'autorité parentale. Moi, par exemple, je viens d'une culture dans laquelle ce n'est pas le père qui éduque, c'est l'oncle maternel. Voilà. Le rôle de père qu'on a dans la société française est tenu par l'oncle maternel. Donc, ce n'est pas toujours les parents biologiques, ça dépend des cultures. Cela est vrai en particulier du côté paternel. J'ai donné un exemple. Parfois, c'est l'oncle maternel qui remplit ce rôle. J'ai donné un exemple. Il en est ainsi chez les Taubriandais. On a même observé une société sans marie ni père, l'ENA. C'est un cas classique. Il aime beaucoup en anthropologie parler de ce cas-là parce que voilà, c'est une société sans marie ni père, l'ENA, qui vivent aux confins occidentaux de la Chine. Bien qu'il y ait des géniteurs masculins, ceux-ci ne sont reconnus ni comme les partenaires réguliers d'une femme ni comme responsables des enfants qu'ils ont conçus. Sans aller jusqu'à ces cas lointains, plus près de nous vivent des familles immigrées. Je vous ai donné un exemple qui viennent de cultures où l'autorité parentale est répartie beaucoup plus largement que sur le couple parental. Et donc, la question derrière, on parlait, vous voyez, de comment les services sociaux vont avoir affaire beaucoup plus à des personnes racisées. la question derrière de quel est le codage culturel parce que qu'est-ce que, voilà, ce n'est pas le cas de ma famille, mais dans une famille où le rôle de père va être tenu par l'oncle paternel, l'oncle maternel, pardon, si vous êtes, si vous travaillez avec cette famille et qu'en fait, vous recevez les parents et vous voyez ce père, donc vous voyez le père biologique, vous dites, mais c'est bizarre, il est assez absent, il ne prend pas son rôle de père, là où peut-être l'oncle maternel, il vous saoule, il essaye de s'impliquer, etc. Vous voyez, comment on peut être amené à juger par rapport à notre propre codage culturel ? Je dis ça parce que ma spécialité, vraiment, en tant que psy, c'est psychologie clinique interculturelle et transculturelle. C'est vraiment ça ma spécialité, ma spécialisation. comment on peut être amené à avoir des jugements par rapport à notre culture, la culture française, la culture occidentale, là où, tout simplement, peut-être qu'il faut comprendre que ce père, puisque dans sa culture c'est le cas, il estime que ça n'est pas son rôle justement d'être à cette place de père. C'est le cas en Afrique du Nord où l'autorité est répartie sur l'ensemble des hommes de la famille transportés dans notre culture occidentale et isolés de leur entourage culturel d'origine. Comment les pères peuvent-ils alors se sentir légitimés à exercer une autorité dont ils ont désormais à rendre compte non plus auprès de l'entourage familial traditionnel attendez, non plus tant auprès de l'entourage familial traditionnel que devant la société d'accueil représentée par l'autorité administrative ou judiciaire. C'est ultra important ce qui vient d'être dit, je vais la relire. Mais voilà, imaginez que vous avez grandi dans une culture où ce qu'il racontait c'est l'autorité. La question de l'autorité est répartie entre les hommes de la famille. Vous avez une migration, vous allez dans un autre pays, dans ce pays-là, vous êtes donc plus à distance du reste de votre famille, peut-être qu'il y a quelques membres de la famille, mais voilà. C'est tout de suite réparti différemment que si on est au pays. Et donc, là où on vous a éduqué à n'exercer qu'une partie de l'autorité, tout retombe sur vos épaules, en gros, et par-dessus tout, vous avez des autorités de la société, donc autorités administratives judiciaires qui viennent nous dire mais monsieur, mais comment ça se fait que vous n'exercez pas l'autorité là pleinement comme ce que nous, on attend d'un père, alors que vous, vous avez été éduqué dans autre chose. Donc, c'est presque un non-sens ce qu'on vous demande parce que pour vous, ce n'est pas comme ça que ça marche. Donc, je vais relire la phrase. transplantées dans notre culture occidentale et isolées de leur entourage culturel d'origine, comment les pères peuvent-ils alors se sentir légitimes à exercer une autorité dont ils ont désormais à rendre compte non plus tant auprès de l'entourage familial traditionnel que devant la société d'accueil représentée par l'autorité administrative ou judiciaire. Vous entendez aussi comment la question du racisme derrière peut arriver justement comment le racisme qui traverse cette société d'accueil, imaginons par exemple la France, peut survenir par l'intermédiaire de l'autorité administrative ou judiciaire. Il me paraît tout à fait légitime que la société d'accueil attende des familles émigrées, qu'elles s'intègrent dans leur nouvel environnement et qu'elles s'inscrivent dans le cadre législatif qui le régit. Encore faut-il ne pas méconnaître la difficulté qu'elles rencontrent inévitablement pour le faire et les étapes par lesquelles elles doivent passer. Elles doivent nécessairement passer. Et on termine l'article. Redonner une légitimité aux parents qui vivent dans des circonstances précaires, c'est leur permettre de retrouver la base à partir de laquelle ils vont pouvoir remplir leur rôle parental. Voilà. Le social, le psychique, comment tout ça dialogue. Base sans laquelle leur parentalité se trouve ébranlée dans ses fondements même. Donc, on retrouve ce qu'on disait aussi tout à l'heure, c'est que la situation économique va aggraver les problématiques parentales. Donc, par exemple, des parents qui divorcent, qui ont un divorce, y compris conflictuel, quand c'est une famille aisée, tout de suite, les choses sont beaucoup plus tranquilles et les parents ne passent pas par l'espace de rencontre. Voilà. C'était donc l'article de Didier Ouzel. Je vais essayer de vous retrouver ça. Didier Ouzel, les axes, les trois axes de la parentalité. Moi, j'ai trouvé ça intéressant. J'espère que c'est aussi votre cas. Que je vous retrouve au bon... Voilà. Dans Orsper. Voilà. Je vous envoie le lien de cet article. que vous pouvez le télécharger si ça vous intéresse, le partager. C'est dispo gratuitement et c'est vachement intéressant, notamment pour les gens qui travaillent dans le secteur social avec des parents.